Le temps nous court après. Paulin Bouchard est président de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Dans Le Devoir, le journal Le Devoir, on écrivait, les unes après les autres, les grandes chaînes de restauration du Canada annoncent leur intention de n'acheter que des œufs de poule en liberté d'ici 5 ou 10 ans, accentuant la pression sur les producteurs qui planifient plutôt une transition en doucheur. Quel beau dossier et en plus, quel beau dossier tant qu'à moi, pas compliqué à comprendre, mais en même temps, moi ce qui me pousse à la première question à poser à M. Bouchard, c'est comment se fait-il finalement que tout à coup les restaurateurs s'intéressent au comment les poules sont élevées. Bonjour M. Bouchard. Bon matin M. Bouchard. Ça arrive d'où ça tout d'un coup que les restaurateurs s'inquiètent de comment les poules des œufs qui servent dans leur restaurant sont élevées? Bon, écoutez, les dossiers bien-être animaux sont très présents à travers le monde depuis quand même un certain temps. C'est des sujets qui étaient très présents en Europe, qui ont traversé vers l'Amérique, par la Californie, puis qui sont très populaires chez nous. Bon, les grandes chaînes d'alimentation ou les grandes chaînes de restauration, c'est sûr, soit de se démarquer de la compétition, puis vont parfois prendre des décisions au niveau marketing pour faire de la mise en marché qui va leur être favorable dans leur mise en marché à eux. Pour nous, les producteurs, c'est sûr qu'on ne peut pas faire bouger une industrie selon les tendances ou selon simplement les modes. Pour nous, les producteurs, on doit répondre par de la science, par des recherches, par des éléments qui sont facilement implicables dans le champ, puis qui vont avoir une durabilité, puis qui ne vont pas empérer notre industrie. Parce que juste pour qu'on se comprenne bien, M. Bouchard, puis que les gens qui nous écoutent nous comprennent bien aussi, moi personnellement, quand je vois des poules entassées dans de petits réduits dont la vie se limite à pondre des oeufs, ça me met mal à l'aise, ça me dérange. Mais quand je pose la question à savoir comment ça se fait que tout d'un coup, les restaurateurs à l'échelle mondiale commencent à s'intéresser à ça, c'est dans le sens qu'habituellement, sans dire que c'est le cadet de leurs soucis, sont bien plus intéressés à ne pas manquer d'eux que de savoir comment la poule a été élevée. Je vous dirais, le bien-être animal, c'est un sujet très, très intéressant, puis on pourrait s'y attarder très longtemps, mais si je vous résume ça très, très rapidement, 95 % du bien-être animal provient de la régie que le producteur va faire avec son animal. Ce n'est pas très différent que le petit chien que vous avez à la maison. C'est beaucoup de la façon qu'on va s'en occuper, de la façon qu'on va gérer notre troupeau pour ne pas qu'il y ait de cannibalisme, pour ne pas qu'il y ait de problématiques. Des points de régie, je pourrais vous en nommer une vraie, très rapidement. C'est ça beaucoup le bien-être animal. Les systèmes de logement, quand on parle de poules à liberté ou loger d'une façon différente, vont être des outils, des outils qui vont être très, très importants pour le producteur pour faire une bonne régie, pour que son oiseau soit bien. Les systèmes qu'on connaît, quand vous parlez de cages conventionnelles ou de systèmes en batterie, ce sont des systèmes qui, quand ils sont arrivés, les producteurs n'ont plus d'utiliser il y a une trentaine d'années, 30-40 ans, qui ont facilité beaucoup, beaucoup, beaucoup la régie et qui ont donné les bons résultats pour les taux de mortalité, pour tous les points de régie. Maintenant, il existe, les équipements, la recherche a fait en sorte qu'il existe des équipements qui sont plus évolués. On appelle ça des systèmes enrichis qui vont permettre, en plus d'avoir des bons points de régie, de pouvoir, que l'oiseau puisse avoir un compartiment plus libre, avoir plus de liberté pour l'oiseau, comme d'aller pondre dans un lit, se percher, avoir plus d'espace, tout ça. Fait que nous, les producteurs, on répond présentement, là, puis c'est la nouvelle, probablement, que vous avez vue passer, que dorénavant, tout producteur qui va rénover ses équipements devra les rénover avec des systèmes qui sont plus adaptés, qui sont plus évolués. Mais ce qu'on vise, M. Bouchard, ce qu'on vise quand même, ou ce qu'on souhaite, c'est d'avoir les poules en liberté. Mais là, est-ce qu'on est rendu à parler d'avoir les poules en liberté complète? Parce que ça, évidemment, pour les producteurs d'eux, c'est des coûts supplémentaires et importants, parce qu'on n'est plus dans les mêmes surfaces du tout, là. Votre question est très, très bonne. Puis c'est sûr que, peu importe la production animale qu'on aura, pour avoir une bonne régie de troupeaux, ça prendra toujours une certaine contention. Il y a toujours eu une contention des animaux. On ne pourra pas laisser 25 000 poules sur la rue puis revenir ou non, là, ce ne serait pas du bien-être animal. Donc, le mode de contention, là, dans les systèmes qui étaient conventionnels, qui sont les plus connus, les plus répandus, on parlait de 6 à 10 poules qui étaient regroupées dans une cage pour en avoir une bonne régie et avoir des bons résultats. Les nouveaux systèmes, là, que nous, on s'apprête à mettre en place partout au Québec, tous les producteurs du Québec dans les prochaines années, c'est des systèmes où il va y avoir des unités de 60 à 80 poules. Donc, des unités plus grandes, un défi de régie un petit peu plus grand, mais ça n'aura pas une influence beaucoup sur les coûts. Ça va donner, en plus d'avoir une bonne régie, plus de liberté à l'oiseau. Il existe aussi des entreprises, comme les entreprises des restaurants que vous avez nommés tantôt, qui vont ajouter à la recherche, finalement. Ils vont dire, nous, en plus de ça, on voudrait que la poule puisse avoir des libertés différentes, donc avoir accès au parquet. Donc, ces systèmes-là, qui sont inventés, qui sont possibles d'avoir, vont donner l'accès au parquet. Ça va être plus comme des chambres. Si tu veux, on va subdiviser nos bâtiments. Plus en... En fait, si vous me permettez, si vous me permettez, M. Bouchard, moi, personnellement, je ne connais pas, je ne suis pas loin d'être un spécialiste dans l'élevage des poules et des poules pondeuses, mais quand vous me donnez cette image-là, ça me fait penser à l'élevage du poulet, parce que les petits poulets, les poussins, eux autres, habituellement, ils sont l'os dans une grande pièce. Oui, puis ça pourrait... Quand on parle souvent de l'expression en liberté, parce que c'est un grand mot, la liberté, votre liberté pourrait être ma prison, mais quand les gens prennent une expression en liberté, souvent, ils font référence à ce que l'oiseau va avoir accès au parquet, mais... Mais qu'est-ce que vous appelez le parquet, ou juste... Au plancher. Oui, OK. On va pouvoir descendre du système, parce que c'est important qu'il y ait un système pour l'alimenter, un endroit qui a de l'eau fraîche, qui a de la nourriture, qui puisse aller pondre son oeuf, et tout ça. Ça fait que ça prend quand même les éléments de base, mais il y a des systèmes qui sont inventés où on va laisser descendre l'oiseau, mais il faudra lui apprendre à revenir manger, parce que ça va faire partie de son bien-être animal. Oui, oui, oui. Écoutez, parce que le temps presse, quand même, là, 175 % de hausse en un an concernant... On dit que l'importation d'oeufs est relativement stable depuis 2005. Ça a bondi en 2014 au Québec, en hausse de 175 %. Je ne savais même pas ça qu'on importait des oeufs au Québec. Je vous explique ça rapidement. Derrière cette mauvaise nouvelle-là, se cache une excellente nouvelle. Dans les trois, nous, on était habitués à une croissance de la consommation environ de 1 % par année à travers les années. Dans les trois dernières années, la qualité de l'oeuf et la volonté des consommateurs de manger une protéine naturelle ont fait en sorte que la consommation a explosé, puis les trois dernières années nous ont apporté des croissances de 3 à 4 %. Ça prend 18 mois après avoir pris la décision d'augmenter la production avant que la douzaine d'oeufs, tous les douzaines d'oeufs qu'on avait prévu d'avoir soient rendus sur les tablettes. Cette croissance rapide-là a provoqué temporairement des importations supplémentaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que les oiseaux sont en place présentement, puis que les importations ont rediminué un peu en 2015, puis pour 2017, la solution va être réglée. Maintenant, on anticipe les croissances plus de l'ordre de 3 %. Parce que je regarde au niveau du Canada, puis malheureusement, le temps nous presse parce qu'on aurait pu parler ça encore longtemps. Si je prends, par exemple, les chaînes, je vais nommer trois chaînes. McDonald's, Tim Hortons, puis Subway, mettons. Dans ces endroits-là, il n'y a pas si longtemps encore, des oeufs, on n'en servait pas. Subway, ça ne fait pas 50 ans qu'on peut manger des oeufs le matin chez Subway. Donc, ça veut dire que la pression sur la demande est extrêmement forte. Est-ce que ces grandes chaînes-là s'approvisionnent, c'est-à-dire la plupart du temps au Canada, ou l'importation passe surtout par ces grandes chaînes-là? Effectivement, c'est que plusieurs des chaînes que vous avez nommées, sauf McDonald's, vont utiliser des produits transformés, des produits qui vont avoir été liquéfiés avant, mis en chaudière, donc vont passer par la transformation, mais on approvisionne aussi, nous, les producteurs du Québec et du Canada, les transformateurs canadiens, mais effectivement, que les importations ont été beaucoup plus dans le secteur de la transformation que dans le secteur de l'oeuf copie, de l'oeuf de table, comme on appelle communément. OK. Hey, c'était très intéressant, M. Bouchard. J'aurais eu encore plein de questions à vous poser, mais que voulez-vous? C'est comme ça que ça marche dans le beau monde. À un moment donné, il faut passer à un autre appel. Hey, merci à vous, puis à une prochaine peut-être. Écoutez, le plaisir a été pour moi. Vous m'appelez n'importe quand. Merci. On a vos questions. Merci. 8,48. On parlait avec, 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 avec Paulin Bouchard, président de la Fédération des producteurs 2 du Québec. Hey, c'est un gros dossier, ça. Gros, gros, gros dossier. Quand la pression arrive des bannières, des grandes chaînes, quand les grandes chaînes veulent être capables de mettre dans leur pub, par exemple, on le voit, là, un port élevé sans antibiotiques, un bœuf comme ci, des légumes comme ça, et qu'on est rendu, là, à l'œuf, et la pression, la pression est énorme, est énorme sur les producteurs. Et j'ai l'impression, ce matin, qu'on a, on a scruté, si on veut, juste une petite partie de l'ensemble du monde des producteurs 2. Et pourtant, s'il y a quelque chose qu'on retrouve dans notre assiette et qu'on considère comme un aliment qui a toujours été là, et qu'on a l'impression qu'il va toujours être là de toute manière, c'est bien l'œuf. Club Voyage.